allo tout le monde voici champion mcl on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série cette série c'est une série tutoriel pour pour ceux qui débutent en minecraft pour les autres vous pouvez toujours l'écouter ça ne dérange pas c'est toujours pratique d'avoir un rafraîchissement composé le but c'est vraiment parce que ça me tentait de faire une série tutoriel depuis un bon bout là en ce moment je suis avec minecraft 1.2 ouais il faudrait peut-être que je pense à me prendre à nouveau et installer la nouvelle version d'optifine j'ai la version d'optifine 1.12 déjà mais il a cherché une autre mise à jour faudrait peut-être que j'aille le chercher parce que sont tentés j'ai pas pression de toute façon on s'en entend bon la série vu que c'est une série d'été oui parce que cet été c'est la série que j'ai prévu et oui aujourd'hui il va y avoir pas mal de bleu là mais sinon il va y avoir moins pour les autres fois ça va plutôt voir les bases minecraft peut-être après ça et un tout petit peu plus loin surtout dans restons parce que moi la restons j'aime bien ça je ne sais pas c'est quoi la restons vous allez voir en temps et lieu mais c'est sinon sûrement la majorité savent c'est quoi la restons je joue ça parce que ça me tente tout simplement puis ça fait une série d'été puis ça me tente du minecraft aujourd'hui la série se nomme comment bien commencer à minecraft bien commencer à minecraft parce que si je fais comme un billet ça rentre pas 1,2,3,4,5,6,7 vous voyez même pas assez pour et non même pas assez pour comment à moins que je colle tout au complet peut-être que ça rentrerait mais non mode de jeu il y a différents modes de jeu comme upcard créatif mais il est sur oui je vais vous expliquer c'est quoi les différences entre chaque blocs je vais commencer par l'option créatif ressources limitées capacité de voler et destruction instantanée des blocs en gros si vous créez comme que vous voulez aucune limite puis allez avec votre imagination survie vous vous surveillez dans un monde où les mobs rôdent autour de vous oui et upcard upcard c'est comme la survie mais vous n'avez qu'une seule vie si vous mourrez vous êtes mort et la partie est terminée si vous mourrez c'est comme si moi vous tous vous mourrez on meurt c'est fini pour nous pour nous c'est la même façon je vous invite à voir ma série upcard bien évidemment parce que oui j'ai une série upcard pour ceux qui ne me connaissent pas et cette série upcard je suis rendu au dessus de 14 vidéos yes puis j'essaie de survivre dans ce monde hostile peuplé de bien des choses que j'ai pu mourir j'ai plutôt failli mourir une fois surtout mais vous saurez ça en détail si vous écoutez la série upcard sinon oups c'est sur mon autre écran parce que j'ai une deuxième écran puis je peux le suivre non plus ici il y a plus d'options avec structure oui ou non les types qui étaient par défaut qu'on va voir on peut personnaliser sur un type plop qui est personnalisable et un type vaste biome c'est à dire que les biomes sont gras et c'est amplifié c'est quoi ça juste pour le fun exige un ordinateur costaud je vais essayer honnêtement un moment donné je vais essayer peut-être nouveau ou je ne sais pas quelle version et essayer de personnaliser que vous personnalisez vraiment vraiment votre map quand j'ai personnaliser votre map c'est en montant les ressources que vous voulez pour en augmentant les ressources que vous voulez le plus puis en baissant les ressources que vous voulez le moins exemple commande de triche on peut l'exprimer le nom ici cof bonus qui peut près de ceux que me honnêtement les jeux c'est c'est lui j'ai jamais vraiment joué avec qui est un nouveau monde voyons quel monde sachez qu'aujourd'hui c'est la première c'est de la série la première vidéo de l'été aussi parce que c'est une série d'été vous voyez une nouvelle version d'obstain disponible en hd ultra c4 sachez que pas grand fait dans un trou ça commencerait bien ça lag bon sortons de l'eau voilà voilà une sable ici qu'est-ce que je suis manélié je suis plus je suis plus qu'est-ce que je voulais dire ok ça va bien mon enfant ça me rappelait ah oui c'est ça sachez que pour cette série je voulais utiliser la caméra bon ça c'est la caméra par défaut de mon ordinateur portable et oui je joue son ordinateur portable et non une tour ça va bien aujourd'hui hein ça commence très bien ça va pas plus mieux commencer c'est deux fois que je tombe en même place puis la raison est telle que je retombe encore dedans c'est ça je m'en pensais un jour c'est la dessus oh mon dieu je ne sais pas que je se reproduise parce que moi j'utilise camtasia studio 8 oui quand tu es à 9 quand tu es à 9 c'est juste que je n'ai pas de l'argent tout simplement et que ça fait en sorte que depuis je ne sais pas je ne sais plus non au début quand je l'avais tout était correct mais à un moment donné j'ai commencé à avoir des problèmes bon je fais avec qu'est-ce que vous voulez puis le problème c'est que la synchronisation n'est pas bonne avec un zombie dès le début et une mort de lave que l'on voit juste ici ouais il y a tellement de choses à dire pour la première vidéo c'est pas de bon sens pour l'instant pour cette vidéo pour écouter quelques vidéos dessus je ne veux pas attaquer de mobs ou je veux attaquer des poulets par contre parce qu'ils génèrent des notes sur il y a tellement de choses à dire il y a tellement de choses à dire bon je vais commencer par faire du bois au lieu de me promener pour rien absolument pour rien absolument pour rien du shine ça c'est plus fun sachez qu'est-ce que les zombies drop c'est la chair pitrifiée qui peut vous empoisonner si vous mangez ceci à un pourcentage parce que je peux que vous que vous soyez pas empoisonné là mais les chances sont faibles voilà ça c'est ça pour au moins pour le poulets bon je vais vous expliquer c'est quoi ça mais attendez un peu nous allons commencer par faire une table de craft beaucoup d'activités je trouve étonnamment ça tue du coup les poules avec une épée en beau étonnamment disons que j'ai ma deuxième tentative justement j'aurais voulu faire faire une vidéo me montrer la face tout coup mais vu que c'est pas synchronisé tout ça je ne peux pas pas parce que ça serait pas synchronisé avec l'image puis j'ai ce problème là aussi avec le son quitte vous pas quitte vous pas quitte vous pas faut s'inquiéter quasiment mais non puis ça peut être facile quand même de se perdre donc je me peux plus la table de craft hop hop peut-être que je fiche les sons peut-être ça cote ça le beau début j'ai vu pas mal de poules au moins je vais en avoir assez pour un certain temps je vais pouvoir peut-être j'ai vu le charbon que je vais pouvoir miner dans la survie euh vous avez deux bon en général il y a deux modes un mode de jour et un mode de soir un mode de jour un mode de jour paisible pour quelques mobs restants ou euh de la nuit mais c'est paisible c'est tranquille vous pouvez faire ce que vous voulez sans vous trop vous faire déranger par les mobs mais ouh une vache la nuit c'est là que les problèmes commencent et oui les problèmes commencent la nuit lorsque les zombies les squelettes les endermans ont toujours encore plus et plus encore les araignées les nuits de main il y en a c'est fin je prends une bonne réserve de nourriture max est parfait en 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 oui 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 encore mieux un village avec ses tombes donc parfait avoir un village en début de partie c'est juste idéal je vous dis idéal c'est vraiment le cas parce que on a de la nourriture on peut déjà se faire à manger oui on peut déjà se faire à manger sans sans vraiment de cuisson pour l'instant c'est parfait oui j'ai perdu ma table de ma table de craft une chose un détail mon dieu et bien intéressant comme comme maison une église est-ce qu'il y a une forge j'aurais de fun avoir des forges il n'a pas tout le temps mais quand il y a un os c'est pratique donc deux fours automatiquement deux sources de lave il n'y a pas de force mais c'est un petit village puis en plus de ça tout du matériel qui peut être bon il faut ce pour être trop intéressant mais ça peut être bon qui hydrate dans une rivière en plus c'est ça je vais mettre ça ici peut-être pour quelques soirs quelques jours des champs ok c'est vraiment juste ça ça ne dérange pas parce que c'est bon c'est comme si on sauterait de haut dans l'eau c'est pas un problème bon bon je vais m'installer dans l'église quand j'aime bien m'installer dans l'église parce que ça me tente je n'ai pas de 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 pillards j'ai pas de moutons non plus parce que ça me prépense la nuit en plus y a-t-il des torges dans le coin ? oui y a-t-il des torges parfait je vous l'emprunte je vous l'emprunte je vous l'emprunte je vous l'emprunte inquiétez-vous pas ah ceci va me cliquer virer ça fait que ici le livre que vous voyez là c'est issu de la 1.12 la nouvelle version voilà voilà ah j'en avais d'autres mais c'est pas grave j'oublie tout le temps d'en faire j'en fais jamais assez au moins qu'est-ce qui est bien c'est que pour la cuisson c'est pas plus grave que ça pour l'instant parce que j'ai du pain bien évidemment il fallait que je j'utilise cette table de crèfte et ouais bon sachez que chaque outil a une durée de vie je vais mettre comme ça vous voyez ici il y a une petite barre ça c'est la durée de vie là vu qu'on est la nuit je vais en profiter pour vous expliquer c'est quoi ça c'est pas important parce que ça je pense que ça fait partie d'un peu d'optifine mon nombre d'images par seconde ici vous avez tout votre inventaire que vous pouvez utiliser directement on va se dire votre votre mémoire vive on va se dire et ici c'est comme votre mémoire votre votre disqueur votre mémoire ça c'est ici vous vous utilisez ça c'est qu'est-ce que vous utilisez puis ça c'est si vous pouvez stocker ça sachez que vous pouvez stocker aussi dans les coffres non non on va voir ça une autre fois euh qu'est-ce que je vais faire demain c'est que je vais éliminer je vais prendre de la pierre pour pouvoir me faire un four et pouvoir cuire ceci ici euh on a un petit carré ceci ceci peut être très pratique donc là je tiens une torche là j'ai un un shader actuellement ça c'est normal que les graphiques ne soient pas les mêmes que les vôtres parce que moi c'est un shader vu qu'un shader on voit plus clair avec un shader euh non sans le shader on voit plus clair on sait que le shader c'est un fruit des fois qu'est-ce que vous voulez la vie ici il y a votre votre vie en gros si vous vous mourrez c'est à cause de ça vous n'avez plus de vie si vous n'avez plus de vie euh vous vous repupez à votre point de spawn si vous n'êtes pas déjà dormi si vous avez déjà dormi vous retournez à dernière place que vous avez dormi c'est à dire si vous êtes rendu à 3 à 300 km là-bas puis vous êtes ici dites-vous que si vous n'avez pas dormi puis vous mourrez à 300 km là-bas ou vous revenez ici et oui vous revenez ici si vous avez dormi mais vous restez là-bas sachez que en upcard comme que j'avais dit au début vous perdez en plus ceci est différent en plus l'illustration vous mourrez vous mourrez de pour de bon bon bof ici il y a la barre de fin si si vous courez vous marcher courez miner pour ce que vous faites c'est prendre un peu de bord de fin là vu que je fais rien c'est normal ok ma barre de fin soit correct soit il descend pas puis en bas il y a votre expérience sachez avec cette expérience là vous pouvez faire des enchantements que nous allons voir plus tard je t'aime pas de sortir hein je t'aime pas de sortir hein c'est une chance qu'il y a de l'eau une chance qu'il y a de l'eau ah est-ce qu'il y a de la lave là bas je pense que c'est en fait du feu là bas bon bon les nuits t'as vu de terminer au moins honnêtement ça me tombe pas d'utiliser vous montrer quoi ça ressemble ça ressemble pas mal à ça ça c'est mon skin pose vous pas la question pourquoi c'est ça parce que ça me tentait tout simplement il y a aucune autre raison que ça me tentait d'avoir ce skin là d'avoir ce skin là pof du moins je trouvais plus beau ce skin là que la version masculin en gros ce sont hein sachez que on peut voir de l'agriculture comme que vous pouvez voir euh en bas avec les chats mais on peut être carnivores aussi manger de la viande mais ça je pense que vous l'aviez deviné bon ah oui sachez que les mobs brûlent le jour l'escalette les zombies euh pas mal de mob mais sachez que ce n'est pas tous les mobs qui brûlent les endermans ne brûlent pas quoi d'autres qui ne brûlent pas ah oui les araignées et les creepers les creepers c'est c'est une bébête verte puis quand ça approche ça approche subtilement la seule on peut l'entendre mais quand il s'en va il fait un petit bruit psss pour exploser ensuite c'est un professionnel du suicide il était-tu en dépression par hasard le créateur hein sachez que les squelettes euh tirent des flèches et ils sont assez snipers tirent de loin et a une bonne précision même si vous vous déplacez vu que ça me tombe pas trop trop fort à lui avec la squelette c'est euh on va déjà descendre mais pour pas euh un bout ouais mais avant nous allons de partir d'ici sachez qu'on peut faire des enchantements ça c'est de l'émeraude et ça c'est du cuir on peut faire euh faire des enchantements puis 12 12 peaux de de vache pour un émeraude 2 émeraude pour un pantalon en cuir lui c'est euh ok lui c'est un tannar ah ok ça je veux le remarquer que il est leur nom je crois que le vache c'est moi que je le remarque ici on peut voir 37 on donne 37 puis un petit fruit pour un émeraude ou encore euh euh le l'égo d'or pour un émeraude sachez que je vous dit ceci. Quand on la jette, ça débloque d'autres items. Probablement, il y a une grotte souterraine. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une grotte souterraine. Du moins, ça m'étonnerait qu'il y ait pas de grotte souterraine. Avec tous ces mobs que j'entends. C'est normal que vous ne l'entendez pas. Ah oui, ces petits arbres là, font un truc à sucre. Ils donnent des petits bâtons. Ceci sert juste pour la couleur du tout. Du moins, il n'y a pas vraiment d'utilité pour l'instant. L'arbre de brûlée qu'on a vu hier soir. encore des poules. Merci. Ça ne dérangerait pas avoir du poule grillé, déjà. Mais... Donc, on ne peut pas le perdre. Mais pas le perdre. Hum... Voila. Parfait. Bon au moins qu'est ce qui est bien c'est qu'on est dans, bon on est peut-être dans le désert mais au moins on est dans un village avec des flèches voies, dont on peut marchander avec eux, qui est très bien, quand j'ai vérifié cela pour des structures, ça ça fait partie des structures, il y a un biome océan là, ok, bon on va savoir, puis dans les déserts généralement ce que j'ai vu c'est qu'il y a deux temples du désert, que nous allons voir maintenant, assez rapidement peut-être, bon je vais retourner là, ceci est de la canne sucre, donc utilisé pour du papier et bien évidemment le nom du bien du sucre, qu'est ce que vous voulez d'autre, je vais le voir en plus haut, c'est un peu vrai ça, malheureusement ça va être déjà tout pour aujourd'hui, on a peut-être pas vu grand chose, ah oui dans les déserts il y a souvent su des petits lacs de lave, c'est fait que nous allons voir, je vais essayer de voir le plus de choses possibles durant ce série, nous avons vu aujourd'hui comment faire, pof j'ai pas vraiment montré, ouais j'ai pas vraiment montré, j'ai juste fait ça montré, comme que je fais d'habitude, bon je vais aller pour ça, on va aller bûcher, bon la durée c'est pas plus grave que ça, mais je suis obligé de couper du bois parce que je ne vous ai pas montré le craft, minecraft ! En gros, qu'est-ce que ça faisait c'est miner et crafter, mine pour miner, craft pour crafter, c'est le truc qu'on peut replanter bien évidemment, pis aussi avec la nouvelle version 1.12, on a eu quand même plusieurs ajustements, amélioration est quand même assez intéressante, il y a du béton, donc il n'y avait pas dans le temps, puis il y a d'autres affaires aussi, que moi je train de manquer de manger, on va aller, tout de suite là, monter en haut, c'est c'est un intervalle pierre et de sable pour grafter pour faire une planche de bois faut tout simplement mettre une bûche sur une bûche de bois et le prendre rien de plus compliqué et là où sa vie n'est pas faite vous voyez deux planches et puis une planche une bûche de quatre planches voilà pour faire ceci ça prend deux ça c'est un bâton ça prend deux planches sachez que aussi on peut regarder à partir d'ici je ne veux pas utiliser le livre du moins pour ce historial là parce que c'est pas le but de ceci le but c'est de vous apprendre je veux pas que vous ayez tout là d'un coup puis que vous vous dites ah pourquoi tu ne peux pas montrer ça il est dans le livre non moi je ne me fuis pas au livre tout le moins pour cette série pour faire une table de craft qui est ceci une table de fabrication vous faites un carré tout simplement et bien évidemment ici sauf vous vous pouvez crafter des affaires mais évidemment vous avez juste quatre cases quand je clique ici il y en a neuf évidemment il y en a assez pour faire un cube ah c'est intéressant je lâche il tombe pas pour venir il vient directement dans mon inventaire oh c'est intéressant ça je découvre encore je vous dis tout de suite je découvre encore cette mise à jour qui est arrivée récemment avec la nuit qui est en train de tomber je pense que j'ai pas de manger ça va bien pour faire une épée vous faites le manche qui est juste ici et vous faites la lame tout simplement représenter graphiquement l'épée de façon autre pour pour qu'est ce qui est de la pioche vous faites le manche et vous faites la forme de la pioche voilà là j'ai pas assez de pain mais il faut trois pains donc il faut un autre pour avoir un pain c'est à peu près tout ce qu'on a vu se promener dire des affaires du blabla un peu qui est bien normal parce qu'il va y avoir beaucoup de blabla au dessus genre cette série mais du blabla pour vous apprendre les bases de minecraft alors j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et cette première vidéo cette première vidéo d'une nouvelle série qui va être disponible durant l'été est-ce que je vais en faire durant la saison normale j'en aucune idée ça va dépendre de vous et de moi même dessus mais de vous surtout si vous voulez absolument je vais le faire sinon c'est normal que le texte soit un peu plus longue la vidéo c'est bien normal j'avais prévu ceci mais les autres vidéos ça va être à peu près une de mien alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook google twitter car tout le monde est bienvenu vous pouvez aussi me suivre sur ma chaine oui j'ai une chaine de site c'est ma chaine youtube champion mc vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaine youtube c'est tout j'ai plus rien adhéré pour aujourd'hui ah pour ça je vous dis merde c'est tous à l'heure où les gens s'éveillent à l'air d'épaule leur défaut j'ai plus rien rial